on a beaucoup de choses là j'ai beaucoup de choses j'ai pas mal de produits japonais je ne vais pas vous faire de dessin je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait sur internet moi c'était plutôt pour vérifier si vraiment c'était dégueulasse donc voilà donc il n'y a pas mal de trucs en gros c'est un pack découverte je sais pas trop si c'est chinois mais c'est traduit en français en tout cas et c'est arrivé plutôt vite quand même entre une et trois semaines donc voilà je vais commencer par les petits trucs qui ne se mangent pas parce qu'il y a quelques trucs il y a le petit il y a un petit pingouin je ne vais pas le faire faire son emballage ça ne sert pas grand chose il y a je sais pas ce que c'est il y a un petit crayon aussi en jouet je ne sais pas si vous allez voir quelque chose certainement pas grand chose peut-être pas grand chose du tout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage en fait je suis en contre-jour on va commencer par quoi on a vraiment l'embarras du choix ou le choix de l'embarras on va commencer par en plus ça tombe c'est pas forcément que c'est de nuit il n'y a pas le troisième et un petit filet ou machin chose je ne sais pas si vous voyez grand chose au pire je vous ferai une photo des trois petits machins pas en contre-jour un vrai jour normal pour vous les montrer donc on va commencer par quoi on a vraiment l'embarras du choix ou le choix de l'embarras on va commencer par en plus ça tombe bien j'ai pas vraiment mangé le print checker je ne sais pas si vous allez voir grand chose là vous voyez là vous voyez au pire ce bloc de contre-jour voilà là vous devez voir quelque chose j'ai commencé par ça j'ai pas tout bouffé parce qu'il y a vraiment un gros paquet de machin oui c'est pas mauvais non plus on dirait un peu de miel pop c'est ça c'est vraiment ça du miel pop c'est sensé avec du poulet mais je ne sais pas si je crois pas c'est pas mauvais hein moi le miel pop je n'y cours pas forcément après allez il faudrait partir là dessus bon ça par contre je ne sais pas si c'était trop mieux parce que c'est pas trop la menthe donc c'est censé être à la menthe je vous le montre dans un angle parce que comme je vous l'ai dit je suis dans le contre-jour donc si je vais essayer de vous le voir là voilà on ne sait pas ce qui fait de mieux au pire j'essaierai de les prendre en photo tous les paquets après donc au pire au début j'aurais passé un espèce de petit euh oh putain wow wow on sent la menthe donc ça ressemble un peu à ça j'arrive à bloquer de contre-jour de merde donc hop ça ressemble un peu à un un figure on va dire c'est pas mauvais hein on veut dire un Hollywood mais sans le kingdom ou un ou un Hollywood c'est pas mauvais hein c'est vraiment pas mauvais vraiment vraiment pas mauvais hein après on va passer sur euh je sais pas ce que c'est cool ah j'en ai deux des comme ça donc tout ce que j'ai en double euh je vais pas l'entamer deux fois en fait voilà ça ressemble un peu à ça c'est un truc Pokémon donc euh j'en ai un autre ici en fait je sais pas j'ai l'impression d'avoir reçu plus ou moins deux fois le même colis mais c'est pas grave euh donc je vais en entamer qu'un seul ah ok donc il y a deux fois donc ça ressemble un peu à ça on a des petits euh sachets dedans je vais en prendre un un joli ou euh j'en prendre deux parce qu'il y a une bleue et une jaune je pense que vous devez peut-être savoir pourquoi parce que ça doit être en rapport avec Pokémon donc Pokémon soleil et lune bleu et jaune c'est sûr mais aussi que je sais pas si ça se referme après derrière donc on va goûter ces deux machins là je sais pas si c'est bon ou pas on verra bien il y a deux petites barres dedans donc c'est la première vidéo que je fais comme ça j'espère que ça vous plaît euh surtout que c'est une nouvelle caméra donc c'est vrai que j'en achète beaucoup des caméras et celle-là je pense que c'est la dernière que j'achète elle est vraiment euh pompée mais moi en fait surtout ce que j'ai voué faire c'est pas une vidéo parce que voilà comme je l'ai dit j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'était dégueulasse donc moi je suis quelqu'un qui euh n'est pas difficile en beau en gros je vais bouffer ce qu'on me donne et là franchement même ça je trouve que c'est pas mauvais d'un d'un je sais pas comment c'est ça là c'est magnifique de bonbons qu'on mangeait à l'époque il y a pas longtemps il y a une dizaine d'années c'est ça qu'on mangeait c'est un peu au au citron je trouve un peu au citron vert quelque chose comme ça donc bien sûr je ne comprends rien au japonais faut pas qu'on vous faut pas moi les japonais enfin je vous aime pas mais voilà c'est pas mon trip les japonais donc j'ai de la chance j'ai aucune nouille je sais pas si c'est normal ou pas mais il n'y a pas de nouilles des fois il y a des nouilles mais je crois que j'en ai pas vu donc là c'est pas les mêmes ça doit être peut-être à la pomme ou je ne sais quoi d'autre je crois que ça c'est la pomme c'est bon aussi hein il n'y a rien qui t'en fait rien de bâton mais c'est vraiment pour goûter ouais je pense que les bleus c'est des citrons en citron vert et les autres c'est des pommes donc euh en plus c'est de trop Mario donc aussi on a ça ça doit être des espèces de sucettes en chocolat les fusils de Mario que je pense que vous connaissez c'est pas vrai parce qu'en gros j'en ai il y a deux emballages différents mais c'est les mêmes elles sont identiques donc je vais en goûter qu'une je vais en goûter qu'une donc je sais pas si vous voyez grand chose j'espère quand même que vous voyez un minimum histoire que euh ça ne soit pas non plus dégueulasse à regarder la vidéo donc ça ressemble un peu à ça c'est vraiment une sucette en chocolat alors en plus je sais pas si vous voyez grand chose c'est du chocolat je sais pas de euh en gros c'est un peu comme les chocolats qu'on voit pas que c'est du chocolat teinté c'est tout voilà et je sais pas encore euh techniquement si je fais une ou deux vidéos euh si elles durent plus de 30 minutes peut-être que je la sépare en deux c'est plus la sorte de partie c'est avec les chocs je sais pas encore comment je le faire mais en tout cas c'est très bon j'ai du chocolat au lait classique en plus le chocolat au lait c'est celui qui préfère c'est vraiment très bon je vais finir parce que j'ai commencé j'ai mangé dedans le goût il y a du chocolat c'est de le laisser il meurt il est très bon bien vraiment c'est facile donc voilà franchement c'est trop mauvais c'est vraiment pas mauvais en plus il devrait pas avoir de problème de batterie avec ma caméra parce que il est branché sur une batterie alors est-ce que ça ça a des goûts différents ? euh non donc on va en prendre le coin donc ça a l'air d'être comme les trucs Pokémon d'espèce de bar sucré je pense acidifique quelque chose comme ça voilà ça peut-être que ça ah non ça là ça se coupe je sais pas si c'est un sauf Kandine ça doit pas être un un chinois merde c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre non c'est pas un chewing gum c'est un bonbon peut-être que vous vous connaissez déjà tous ces bonbons vous vous connaissez peut-être pour un son moi je vous connais pas c'est un peu ça je connais vous voyez peut-être que c'est ça je connais des M&M c'est de nouveau voilà je connais ceux-là après il y a des trucs qui ressemblent aux produits français on voit tous les jours mais il y a d'autres trucs qui ne sait pas forcément à quoi ça correspond alors là on va passer sur autre chose parce qu'il faut que ça passe quand même assez vite et je veux pas en faire en deux vidéos alors je sais pas à quoi c'est c'est tout marqué en chinois ça doit être des chiffres mais à quoi ? au vinaigre peut-être au vinaigre et c'est peut-être une des 7 trucs que j'ai pas fait au vinaigre non c'est pas au vinaigre c'est le poulet je sais que je ne vous ai même pas montré elles ne sont pas mauvaises sincèrement c'est vraiment pas mauvais donc ça ressemble un peu à ça et puis après c'est des chiffres comme ce que j'ai trouvé dans le magasin il y a un goût un peu spécial non mais c'est vraiment pas mauvais essentiellement pour l'instant j'ai rien trouvé de mauvais ou de trucs des trucs spécials il y a beaucoup que j'ai mangé tout à l'heure sont un peu spécial mais ils sont pas mauvais donc là c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que je bouffe du sucré, du salé, du salé, du sucré ça fait un peu bizarre mais moi pour l'instant je suis pas déçu pour tout ça je dois vous dire que j'ai payé 23 euros c'est pas hors de prix certainement c'est correct mais on va écouter à ça donc je sais pas trop ce que c'est ça doit être un truc comme les tels brûlés je pense hop non dans l'autre sens hop voilà un peu quoi ça ressemble je pense que vous avez vu plus ou moins vous vous dites mais pourquoi il regarde ici parce que là en gros il faut savoir j'ai mon téléphone et dessus il y a le retour de ma caméra voilà sauf qu'en gros ce que j'ai là c'est une caméra sportive que j'utilise que je viens d'acheter et qui marche très bien qui a l'air vraiment de qui fait du café d'accord on va prendre un peu de tout on va prendre ça déjà et euh ok en fait ça me fait penser à des bonbons que je mangeais quand j'étais plus jeune qui euh qui pétillait en fait sur la langue c'est vraiment ça que ça me fait penser et qu'en fait ils font du bruit ils font vraiment du bruit et euh par contre j'espère que ça vous dérange pas trop la circulation derrière quand même en terme de bruit donc après c'est pas piquant en tant que celle il n'y a pas de le pétillant c'est juste le pétillant c'est juste le pétillant pétillant ça fait un peu comme de l'eau qui pique mais sous forme de bonbons en fait le mélange de la salive ça pétille dans tous les temps c'est plutôt cool mais c'est pas fort c'est le pétillant c'est le pétillant qui est en passant donc on va un peu étaler tout ça parce que la table était blindée tout à l'heure là en visant un peu on arrive sur des trucs qui sont voilà pas plus petits mais plus un peu plus étalés donc là je pense que ça ressemble un peu à des langues de chat ça ressemble un peu à ça je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit si vous parlez du japonais l'écrivez du japonais et que vous savez le lire donc c'est pas évident parce qu'on voit tout qu'il est réversé sur le téléphone donc on va essayer d'ouvrir ça déjà pour commencer voilà ok donc c'est une petite barrette donc ça ressemble à ça en fait voilà je ne sais pas si vous voyez grand chose j'espère que vous voyez quand même un minimum donc on commence de tirer par là ok voilà on tire on déballe et on avale c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire en fait ça c'est la pomme chez Mu pomme qui parle du tout à l'heure ah ou non non ça ne doit pas ou non j'ai une bêtine non c'est pas la pomme c'est le melon d'eau chez Mu ce n'est pas comme ça en fait c'est un melon jaune qui est je crois courant au Portugal mais c'est vraiment très bon quand même mais ouais je trouve plutôt le goût du melon d'eau que de la pomme donc à goûter ça donc en gros ça doit être des souplés au maïs ou à je ne sais pas quoi au goût pizza ça ressemble à ça donc voilà je ne sais pas si vous voyez grand chose j'espère que vous voyez quand même un peu parce que si je vous montre des trucs et que vous voyez rien moi sur mon écran je vois donc je pense que vous vous devez voir pas mal aussi on va essayer de voir un voilà un autre confirmant mais trois promocs ok ouais c'est pas mauvais non plus donc je vous dis je suis vraiment pas trop difficile au côté de mes produits même en France qui sont archi dégueulasses qui vend en tant que chip ou souplier cacahuète tout plus machin qui sont vraiment dégueulasses en France donc les trucs que j'ai apponnais au final c'est quand même bon après peut-être que le truc que j'achetais en fait c'est un truc de découverte donc peut-être que si j'aurais acheté un truc parce que je sais qu'ils font plusieurs packs ils font des packs découverte comme celui-là donc il y a tous ces produits ou une partie des produits je sais pas comment j'en fais alors qu'il existe et donc avec une partie de ces produits je sais qu'aussi il y a un autre kit en fait où on peut s'inquiéter des filles donc je pense qu'il va y avoir des trucs qui rachent la gueule des trucs qui ne sont pas vraiment commercialisés en France comme des je crois que c'est la même chose que tout à l'heure à peu près mais pas au même goût on va goûter quand même parce que les autres de tout à l'heure que j'ai passé parce qu'ils étaient en double c'est vraiment qu'ils étaient en double et que c'était les mêmes goûts ben je pense parce que les emballages étaient pareil donc voilà moi en France c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses ils bougent quand même mais il y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses en France là pour l'instant j'ai pas trop de trucs dégueulasses mais c'est pas sur ça que c'était tout à l'heure j'étais sur les packs en gros là c'est un pack découverte mais il existe aussi un pack défi et je pense que dans le pack défi il y a plus des trucs qui vont être pas trop commercialisés comme en France c'est parce que je crois qu'il doit y avoir des pâtes de calamars des trucs comme ça donc voilà je sais pas trop donc je sais pas trop ce que c'est on dirait d'ailleurs je vous ai même pas montré le pack défi le pack défi ça ressemble à ça à peu près voilà donc je vous ai montré le pack défi le pack défi donc voilà ça ressemble à ça à peu près un caca un petit caca un petit caca visuellement mais au final vu qu'il peut y avoir du chocolat dedans c'est pas terrible voilà donc c'est pas mauvais c'est un peu spécial mais c'est pas mauvais on l'aime même plutôt bien ouais c'est vrai c'est vraiment bon donc j'aime bien ce petit truc au final je pensais en fait après ce qui m'a racheté pas mal proposer quand même à ma famille et tout mais certes certains trucs que je veux pas avoir le temps de leur proposer que ce sera déjà fini vous voyez ce que je veux dire donc on va passer sur piccola sundry donc ça doit être des espèces de 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 merde de de merde de flûte à la fraise en fait donc ça ça se commercialise en France mais pas comme ça pas toute cette forme là un peu identique quoi regarde donc hop il y a combien dedans ? il en vendent 4x4 voilà tes... oh putain wouah ça sert à la fraise chimique mais euh moi en fait le chimique c'est vrai que je suis assez habitué quand même même si euh je pense pas non plus hein ouais donc ça sert au nez la fraise chimique mais au final la fraise on l'attend on attend pas tant que ça dans le produit mais c'est pas mauvais moi j'ai là pour l'instant moi je dis euh pas de 10 sur 10 parce que la perfection n'existe pas on va dire euh 8 et demi 9 voilà sincèrement euh je suis pas non plus un expert culinaire mais euh après moi perso je veux dire que on a tous nos cultures et on est tous différents et c'est ce qui fait euh ou moins la force du monde quoi ça fait qu'on se tape dessus et tout donc à commencer on va continuer avec euh ce truc là genre une éponge en en poisson euh c'est un truc japonais c'est un truc japonais je pense hein à moins qu'ils vendent des trucs coréens aussi euh je crois que vous voyez un petit peu ça a l'air voilà ça a l'air d'être bon on dirait une éponge j'espère que c'est pas vraiment une éponge mais euh en fait c'est un biscuit là c'est pas donc euh voilà moi je voulais faire ça en vidéo j'avais commandé j'ai dit ça pourrait être intéressant parce qu'en gros c'est vrai que euh je connaissais ce site déjà depuis quelques mois voire même peut-être que bon bah une année mais hop donc ça ressemble à ça en fait un vrai petit poisson au biscuit euh euh je sais pas un biscuit euh merde je sais quoi un biscuit euh merde on peut avec du blend up je pense quelque chose comme ça euh ou gofrette voilà ou biscuit gofrette par contre euh la fraise je sais pas où je la sens je sais pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'ai... pour l'instant en tout cas c'est mon avis après chacun le sien je n'ai rien trouvé que je n'aime pas je n'ai rien trouvé que je n'aime pas que euh... voilà de tout ce que j'ai vu dans les vidéos des personnes qui faisaient ça euh... il... il y a plusieurs trucs qui disaient qu'ils aimaient pas moi je le sais pas moi je le sais pas en vrai c'est mon avis chacun peut avoir le sien mais euh... voilà moi je trouve ça vraiment ni bon ni mauvais mais en tout cas ça correspond pas forcément au goût euh... un biscuit sur la pochette la fraise on l'attend pas tant que ça voilà c'est une... donc euh... c'est pas mauvais mais euh... après le truc qui a marqué des trucs en japonais moi je comprends pas japonais c'est peut-être pour ça c'est marqué euh... la saveur euh... la fleur de fraises c'est pas la fleur qui sent d'ailleurs mais bon c'est à quel meilleur goût vous ne le savez pas voilà hop alors là si il saute du sucré on va passer là-dessus là-dessus et euh... non je sais pas ce que ça va rendre on dirait du chocolat au euh... à la crème brûlée à peu près je sais pas trop mais en tout cas l'emballage est bien fait moi je trouve que c'est un emballage assez propre c'est plutôt un bel emballage hop donc un peu comme les euh... les trucs fuchards quelque chose comme ça donc ça fait un petit emballage comme ça carré en fuchards à peu près je sais pas si je pense que vous connaissez quand même les chocolats fuchards euh... c'est... j'en ai tout c'est total non hein c'est des... une grande marque de chocolats français ou suisse je sais plus donc ça rend un peu comme ça un petit petit beau pourquoi vous aviez tout à l'heure le... 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 sur la boîte ouais... ben... j'ai pas vraiment l'impression de reconnaître de la crème brûlée Je ne dis pas que c'est mauvais, mais personnellement, s'ils font la crème brûlée comme ça, je ne vais pas l'apprécier plus que ça, mais je ne pense pas que ce soit de la crème brûlée, mais quelque chose qui ressemble à la crème brûlée, mais au Japon, ou je ne sais pas trop, et vu que je ne sais pas lire le Japonais, je ne peux pas vous en dire. Ah oui, on va passer sur ce truc, et là, ce que j'essaie de faire, parce que là, j'ai des chips au piment, je ne sais pas quoi, je pourrais les manger tout de suite, ce n'est pas le problème, mais je préférerais les manger à la fin, on va inviter de trop mélanger sucre et salé, alors ça, je pense que ça doit être dit salé, mais en plus, je suis encore con, parce que je ne vous montre pas, donc c'est des gâteaux ilopiti, il y a juste le dessin dessus, il n'y a pas grand-chose sur le devant, après, sur le derrière, il y a une petite merci en Japonais, mais pas grand-chose non plus, je ne sais pas, voilà, après, vu que moi, je n'y connais rien au Japonais, je ne peux pas vous dire, donc normalement, il y en a deux, il y a du chocolat au lait, du chocolat blanc, voilà, donc je mange un tchak, normal, voilà, chocolat au lait, merde, chocolat au lait, je ne sais pas voir grand-chose, et le chocolat blanc, vous voyez quand même une petite différence, en fait, c'est l'Opiti avec du chocolat au lait, et du L'Opiti avec du chocolat blanc, voilà, on goûte au chocolat au lait, c'est le chocolat que je préfère, c'est pas, euh, je vais me dire, j'ai le gros chocolat quand même, bah j'ai su que quand on a goûte à du Limp, ou à du fichard, ou à de trucs du genre, ça, à côté, c'est de la guignotte, j'ai su, euh, même à des fichards, parce que, mais bon, c'est pas mauvais, hein, d'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir peut-être un peu une résette, donc ça faut que je ne s'en fasse pas, c'est pas vraiment fun, vraiment, du chocolat blanc, à manger comme ça, ça va, parce que, c'est un petit morceau et tout, voilà, c'est comme qu'on en mange beaucoup trop, ça devient très, très défecturant, donc, attends, déjà, j'avais pas vu que j'en avais deux, là, je vais en reposer, là, c'est ce que j'ai jamais dit, viens, c'est quoi, c'est tout sucré, c'est tout sucré, je crois, je crois, je crois que, je voudrais vraiment éviter de prendre, de mélanger tout ensemble, alors, je crois que, c'est un truc effervescent, en fait, ça, donc, j'essaie vraiment d'éviter d'en manger trop, parce qu'au bout d'un moment, les bonbons, ça fait, euh, mal au bide, Ah, ok, en fait, c'est un truc qui, bonbons, quand on dit, ça va, on va essayer comme ça, mais je pense que ça doit aller dans le dos, non, Je pense que ça doit aller dans l'eau, pas sûr, mais je pense. Sous-titrage ST' 501